Musique Hey yo les potos, c'est l'équipe OKLM Gaming, j'espère que vous allez bien Moi écoutez, comme d'habitude, ça va super Alors aujourd'hui, je vous ai fait une petite vidéo où je vais vous présenter 5 glitchs pour passer sous la map de Fortnite Alors, ces 5 glitchs ont été réalisés en mode terrain de jeu Mais il est possible de tous les réaliser en mode bataille royale, en mode solo, en duo ou en squad Mais bien sûr, je vous invite vraiment à éviter de les réaliser en solo, en duo ou en squad Parce que tout simplement, vous allez vous faire report par tous les mecs que vous allez tuer Et vous allez vous faire bannir par Epic Games Donc ça ne vaut vraiment pas le coup de perdre son compte, surtout si vous êtes là depuis le début de Fortnite Ces glitchs sont déjà réalisables depuis plusieurs jours les gars Alors je pense vraiment qu'ils vont rester jusqu'au début de la saison 7 Et comme après la saison 7, il n'y aura sûrement plus les pierres d'ombre, on ne pourra plus réaliser ces glitchs Alors je vous ai fait un petit top 5 selon mes préférences Bon allez, je vais vous montrer ça tout de suite Et on va commencer tout d'abord par le numéro 5 Ce glitch ne fonctionne pas avec des pierres d'ombre, mais tout simplement avec un caddie les gars Il faut vous rendre sous le pont de Tomato au niveau d'une des arches Vous cassez les 4 murs, vous vous posez dans le point tout en haut Et vous faites bugger le caddie en le prenant, en le lâchant, en le reprenant, en le lâchant, en le reprenant, en le lâchant Et au bout d'un moment, ça va vous faire bugger, le caddie va exploser Et vous allez vous retrouver dans une petite zone juste au dessus du pont Alors la zone n'est vraiment pas grande, c'est pour ça que je l'ai classé en numéro 5 En plus, le bug avec le caddie est assez compliqué à réaliser Mais je trouve que c'est quand même assez sympa de pouvoir visiter des petits endroits comme ça sous la map Bon allez, on passe à la suite Numéro 4 Alors ce glitch, il est vraiment très simple à réaliser les gars Il vous faut juste une pierre d'ombre Vous vous rendez vers Loot Lake Bon ça ne s'appelle plus Loot Lake, mais je ne sais plus trop comment ça s'appelle maintenant Au niveau de la cascade, il y a un arbre Vous vous mettez, c'est l'arbre là où il y a toutes les machines en mode terrain de jeu Vous vous mettez devant cet arbre Vous appuyez sur la touche pour réapparaître Et juste au moment où le compteur pour réapparaître se lance Vous appuyez sur la touche pour utiliser le pouvoir pour vous déplacer plus vite Et vous allez voir que ça va vous faire rentrer sous la map en dessous de l'arbre C'est pareil, je l'ai classé en numéro 4 parce que la zone n'est pas immense Mais l'endroit reste assez sympa pour troll ses potes en terrain de jeu Allez, suivant Numéro 3 Alors ce glitch, il fonctionne avec le même principe Les gars, il vous faut une pierre d'ombre Vous vous rendez au niveau du pot orange derrière la montagne près de Fatal Field Et vous allez au niveau de cet arbre Vous appuyez sur la touche pour enlever la pierre d'ombre Et tout de suite après, vous appuyez sur la touche pour pouvoir vous déplacer plus vite avec la pierre d'ombre Et ça va vous faire rentrer sous l'arbre La zone est un peu plus grande Elle est un peu plus fun à visiter Je trouve surtout si on a des ballons, on peut vraiment se déplacer à droite, à gauche Je trouve que ça soit vraiment sympa Bon allez les gars, on va passer à la suite Numéro 2 Alors je l'ai classé en numéro 2 parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire les gars Ça se passe derrière Shifty Shaft Au niveau de la montagne où il y a le grand arbre avec 2 ou 3 coffres il me semble Et ce glitch, je l'ai classé en numéro 2 Parce qu'on peut sortir du bug Et oui les gars, on peut sortir de la montagne Alors c'est pour ça que j'ai eu l'idée de construire quelques petits planchers Histoire de voir si je pouvais atterrir dessus La première fois je me suis fail Mais j'ai réussi à découvrir une petite zone Où là c'est pareil les gars On peut en sortir en utilisant des ballons Vous vous baladez à droite ou à gauche Et vous allez pouvoir sortir du bug Donc c'est vraiment intéressant Et j'ai réessayé une troisième fois Et j'ai réussi à me poser sur mon plancher Que j'avais installé à l'intérieur de la montagne Mais depuis l'extérieur C'est donc pour ça que je l'ai classé en deuxième position Bon allez les gars, maintenant on passe au numéro 1 Et le numéro 1 les gars, c'est avec le même principe Mais au niveau de Fatal Field Vous prenez une pierre d'ombre Vous allez au niveau de la petite forêt Juste à côté de la petite rivière Vous vous mettez au niveau de cet arbre Vous faites exactement la même chose Vous appuyez pour réapparaître Tout de suite après vous foncez dans l'arbre avec le pouvoir Et quand vous spawnez Quand vous allez atterrir sous la map Pensez tout de suite à construire les gars C'est pour ça qu'il vous faut masse de construction Parce que si vous restez plus de 3 ou 5 secondes sur le sol Bah tout simplement vous mourrez Alors c'est pour ça qu'il va falloir construire Histoire de pouvoir vous déplacer Parce que la zone à explorer Elle est vraiment énorme Si vous tombez de votre construction Pendant que vous vous déplacez Tout simplement vous mourrez Et il va falloir recommencer Alors les gars je vous invite vraiment A faire ces glitchs en mode terrain de jeu Avec vos potos Histoire de découvrir la map Mais surtout pas en solo En duo Ou en squad Sinon bah tout simplement Vous allez vous faire report Et vous allez perdre votre compte Fortnite Les gars Alors ce serait vraiment dommage Bon bah voilà c'est la fin de cette petite vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas Merci de lâcher un énorme pouce bleu Ça me ferait plaisir Si vous êtes pas encore abonné à la chaîne N'hésitez pas à le faire Ça aussi ça me ferait plaisir C'était l'équipe OKLM Gaming Je vous dis à bientôt Pour de nouvelles vidéos Ciao Attends attends T'en vas pas comme ça poto Si tu veux t'abonner à la chaîne Je t'invite à cliquer sur ma grosse tête au milieu Et si tu veux me découvrir dans d'autres vidéos Je t'invite à cliquer sur une des deux vidéos Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz